salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va voir la restauration le formatage complet du xiaomi mi a3 donc un très beau téléphone très peu cher à peu près 230 euros et grâce à cette technique on va pouvoir donc restaurer et remettre correctement le téléphone d'aplomb ceci peut vous servir éventuellement si vous rencontrez beaucoup de bugs si vous avez des doutes par rapport au fonctionnement de votre téléphone formater une fois de temps en temps son android ça peut être utile alors tout de suite on va partir dans la zone d'édition donc on fait glisser deux doigts du haut vers le bas là on va rechercher le bouton paramètres une fois vous avez fait descendre la première zone de notification le premier tiroir vous vous faites glisser deux doigts du haut vers le bas ici on va avoir donc le tiroir où se trouvent les paramètres rapides tels que pour allumer la lampe torche etc etc et tout en bas à droite vous allez trouver le bouton ouvrir les paramètres on l'ouvre paramètres recherchés dans les paramètres appuyer deux fois pour activer vous pouvez donc vous faire la main sur android avec ce genre de giaomi puisque il va passer normalement sous android ose donc plutôt pas mal giaomi mais c'est mais ses téléphones à jour avec les versions les plus récentes d'android et ça c'est plutôt pas mal donc une fois qu'on est rentré dans les paramètres on va remonter la zone jusqu'à trouver alors ici on est avec tollback ok donc la gestuelle avec tollback sous android ose comme vous avez pu voir lors d'une précédente vidéo elle est assez fluide droite gauche gauche droite il n'y a pas de problème et c'est exactement la même gestuelle que l'on voit avec voice over une fois vous êtes entré et vous avez remonté cette page vous allez rechercher système on rentre tout de suite dans système on rencontre différents choix le dernier tout en bas de système vous allez rencontrer c'est ici que vous allez rencontrer le choix pour réinitialiser votre appareil au complet pour le format et pour ensuite le restaurer on le valide donc une fois qu'on tape deux fois là dessus un autre petit tiroir va s'ouvrir option de réinitialisation vous pouvez réinitialiser le réseau les applications l'appareil 5 sur 8 appuyez deux fois pour activer sauvegarde option de réinitialisation vous pouvez réinitialiser le réseau les applications l'appareil 5 sur 8 on va rentrer dans option de réinitialisation option de réinitialisation et ici on tombe sur trois choix on peut donc réinitialiser tout ce qui est wifi bluetooth etc réinitialiser l'intégralité des préférences et ici effacer toutes les données rétablir la configuration d'usine 3 sur 3 appuyer deux fois pour activer effacer donc toutes les données et rétablir la configuration la configuration d'usine ce qu'on va faire tout de suite voilà comme vous pouvez l'entendre l'accessibilité est présent on est entièrement capable de le faire soi même lorsqu'on est une personne aveugle ou malvoyante on continue et tout en bas vous avez un petit bouton effacer les données que l'on valide tout de suite alors si vous aviez mis un code de déverrouillage le téléphone va vous demander ce code pour pouvoir autoriser la réinitialisation du téléphone du smartphone attention cette vidéo a pour but de vous montrer la réinitialisation complète le formatage complète et la restauration complète d'un Xiaomi d'un Xiaomi Mi A3 ça se passera pratiquement pareil pour l'intégralité des smartphones sous android voire même des tablettes et le premier démarrage en toute accessibilité quand ça redémarre comment activer l'accessibilité allez on continue donc je vais taper mon code alors une fois vous avez tapé votre code vous avez une autre deuxième page qui s'ouvre à vous et qui vous dit toutes vos informations personnelles y compris les applications et les cartes SIM téléchargées seront supprimées cette action est irréversible attention à ce que vous faites lorsque vous faites ça puisque tout va s'effacer photo vidéo etc vous allez donc tout en bas à droite et on va faire et on va faire effacer toutes les données c'est parti donc le voici en train de reconfigurer le téléphone comme au premier jour le voilà qui redémarre et on va voir le premier allumage donc ça se passe comme ici voilà donc on a un téléphone qui redémarre comme à neuf comme sortie d'usine alors comment ça va se passer en toute accessibilité pour justement remettre l'intégralité du téléphone à flot ici on est sur le Xiaomi Mi A3 pour moins de 250 euros vous pouvez trouver ce genre de téléphone franchement il est super génial ici moi je l'avais pris de couleur gris bleu est vraiment super cool super sympa alors une fois que vous avez fait ça vous pouvez bien attendre une bonne dizaine de minutes avant que le téléphone reprenne vie Xiaomi entretient parfaitement bien ses téléphones ce Mi A3 va hériter d'Android 11 donc avec toutes les nouvelles fonctionnalités de tollback par rapport à Android 11 et ça c'est super génial donc ça restaure tranquille pépère voilà les amis donc ça a pris moins de dix minutes on arrive sur ce genre d'écran une fois que le téléphone a été formaté correctement et on peut s'apercevoir que tout en bas à gauche on a un petit bouton emergency ou un petit bouton par rapport à l'accessibilité on arrive sur le choix de la langue du téléphone et comment on peut faire lorsqu'on est une personne non voyante d'une personne aveugle pour démarrer sur ce genre de téléphone lorsque c'est la première fois que vous allumez un smartphone Xiaomi Xiaomi et bien on va appuyer sur les boutons volume haut et volume bas qui se trouvent côté droit en même temps pour activer tollback c'est parti donc on appuie bien le bouton volume haut et volume bas en même temps pour que le tollback puisse se déclencher alors malheureusement il se déclenche en anglais il va falloir le mettre en français donc écoutez ce qui se passe ce que vous faites quand vous avez entendu le premier message qui vous parle en anglais vous réappuyez en même temps sur le bouton volume haut et volume bas en même temps c'est tout simple ce bouton là vous l'enfoncer en même temps volume haut volume bas et vous allez arriver sur le didacticiel de votre tollback ici vous n'avez plus qu'à faire le geste en faisant glisser un doigt du haut vers le bas et tout de suite à gauche pitcher de gauche à droite pour aller choisir la langue alors lorsque l'appareil se met à parler en anglais ce que je vous conseille c'est tout de suite d'aller le connecter sur votre wifi pourquoi parce que malheureusement tollback n'a pas la langue française on ne peut pas lancer la langue française tant qu'on n'a pas connecté le wifi donc ça va être tout simple vous écoutez cette vidéo vous partez tout de suite sur le bouton start et là tout de suite on va vous demander de vous connecter à votre wifi ce qu'on va faire tout de suite donc vous continuez select network connect to wifi donc vous avez connect to wifi on cherche notre réseau on va prendre celle ci et là et là on vous demande de taper votre mot de passe donc vous tapez votre mot de passe alors il faut avoir un minimum de connaissances en anglais c'est sûr mais il n'y a pas d'autre choix de passer comme ça une fois vous êtes connecté à votre réseau on peut revenir en arrière simplement avec le geste haut bas gauche et maintenant on peut changer la langue et le tollback parlera en français on valide ce choix et voilà que notre et voilà que notre tollback parle français c'était tout simple c'était une petite astuce sur vision high-tech maintenant vous pouvez paramétrer votre appareil tranquillement commencer commencer se connecter à un réseau mobile si vous avez des cartes sim insérer les maintenant ignorer bouton appuyer deux fois pour activer alors nous on va faire ignorer on va passer par le wifi copier vos applications et vos données alors ici ne pas copier bouton appuyer deux fois pour activer nous on va faire copier copier vos applications et vos données on continue à pitcher jusqu'au bouton en bas à droite qui s'appelle suivant bouton suivant appuyer deux fois pour activer importez vos données depuis dans la liste quatre éléments donc on a quatre éléments on va aller rechercher nos éléments une sauvegarde effectuée à partir d'un téléphone android utilisez votre ancien téléphone pour copier les données sans fil une sauvegarde effectuée à partir du cloud connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe iphone marque déposée une sauvegarde effectuée à partir du cloud connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe nous c'est ce mot de passe notre nom utilisateur sur google et notre mot de passe je le valide configuration du compte vérification des informations comme vous pouvez entendre tout est accessible on arrive vraiment faire quelque chose on va utiliser notre compte google zone de modification adresse email au numéro de téléphone allez adresse email c'est parti et vous avez deux zones d'édition avec l'adresse mail et le mot de passe tout est accessible sans problème on continue une fois vous avez marqué votre adresse mail on fait suivant une fois vous avez tapé votre mot de passe vous pitchez jusqu'au bouton suivant bouton suivant clavier des mots de passe masqués validation donc comme j'ai la sécurité à deux sens un autre téléphone me demande de certifier que c'est bien moi qui suis en train de me décider de me connecter donc là bienvenue petit train j'ai bienvenue bien donc ça c'est les conditions d'acceptation on va tout en bas j'accepte sur le bouton j'accepte vérification du compte donc google vérifie au prix du serveur si on est bien la personne qui veut se connecter à ce téléphone un instant recherche de contenu linguistique supplémentaire sélectionner une sauvegarde à restaurer sélectionner une sauvegarde à restaurer dans la liste deux éléments voilà donc dites moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle accessibilité sur les xiaomi sur le mi a3 un téléphone qui coûte moins de 250 euros aujourd'hui avec quand même 128 giga de mémoire interne utilité de rajouter une carte micro une micro carte sd pour ajouter la mémoire ici je vais choisir ma sauvegarde sauvegarde de l'appareil galaxy s 20 ultra 5g il y a quatre jours à 14h05 ne pas restaurer bouton hors de la liste appuyer alors je vais prendre la sauvegarde confirmer le verrouillage de l'écran de votre ancien galaxy s 20 ultra 5g suivant bouton appuyer deux fois une fois que j'ai choisi le téléphone je vais pouvoir donc aller sur le bouton en bas à droite suivant suivant confirmer le verrouillage de l'écran de votre ancien galaxy s 20 ultra 5g on va taper le code donc une fois que vous avez tapé le code on arrive sur le téléphone qui devrait normalement restaurer les applications android sélectionner les éléments à restaurer désactiver titre dans la liste neuf éléments donc on vous demande de sélectionner les éléments que vous voulez restaurer de votre ancien android sur votre nouveau android on va le faire tout de suite et une fois que vous avez coché tout ce que vous voulez vous allez complètement en bas à droite sur le bouton restaurer restaurer bouton restaurer finalisation de la configuration google play restauration continuez de configurer votre mi a3 restauration en cours un instant service google talkback activé tutoriel talkback exercice de la leçon un bouton synthèse vocale google en cours d'utilisation vous avez donc le tutoriel talkback que je vais pas vous faire je voulais déjà fait sur la chaîne vous pouvez le quitter simplement glissant un doigt du haut vers le bas et tout de suite en angle droit vers la gauche service google donc la service google on vous demande d'accepter le contrat accepter bouton affichage de clavier numérique pour mot de passe définir le verrouillage de l'écran zone de modification donc ici on vous demande si vous voulez mettre un mot de passe par un code si vous voulez ça c'est vous qui décidez je vais mettre un vous l'avez tapé vous allez sur le bouton suivant suivant que vous validez de saisir une deuxième fois votre code c'est parti et une fois que c'est une fois que vous avez tapé votre code vous allez sur le bouton confirmer bouton confirmer que vous validez déverrouillage avec empreinte utiliser votre empreinte digital pour déverrouiller votre téléphone ou approuver des achats remarque votre empreinte digital peut être moins sécurisé qu'un schéma ou un code fiable clavier numérique pour mot de passe masqué voilà quand vous venez d'entendre le yaomi mi a3 qui est un téléphone de base sous android possède aussi sous l'écran un capteur d'empreintes et ça c'est vraiment top alors vous posez votre doigt et vous levez au fur et à mesure google un instant google logo assistant google donc vous avez donc la configuration de votre assistant google que vous allez pouvoir faire directement à partir d'écran à partir de l'écran de configuration une fois votre téléphone découvrez les dernières tendances avec l'assistant google une fois votre téléphone configuré donner ses commandes populaires à l'assistant vous allez complètement en bas à droite suivant sur suivant google j'accepte bouton vous acceptez encore une fois les contrats de google l'assistant sait déjà reconnaître votre voix donc vous allez complètement en bas à droite c'est toujours en bas à droite pour le bouton suivant suivant autre chose configurer encore quelques éléments ou fait le plus tard dans la section paramètres ajouter un compte de messagerie dans la liste quatre éléments on fera plus tard modifier la taille de la police on peut donc modifier deux fois pour activer on peut donc modifier la taille de la police pour les personnes malvoyantes choisir d'autres applications à contrôler les informations sur l'écran de verrouillage non merci bouton hors de la liste ici je lui dis non merci finalisation de la configuration google play finalisation du processus cela peut prendre quelques minutes voilà donc on est en fin de processus on a en tant que déficient visuel réussi à passer outre le tollback qui n'était pas en français on l'a mis grâce en se connectant au wifi vous revenez en arrière et ensuite vous êtes complètement autonome pour paramétrer votre android je vous ferai une vidéo complètement sous un android à partir d'un samsung puisque c'est un peu différent puisque d'origine on avait le voice assistant mais maintenant on a tollback avec android 11 voilà tout donc ici ça configure tranquille mais ici en gros on a le google play store qui se configure dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo en termes d'accessibilité de faire tout ça seul même en tant que déficient visuel ce que ça vous plairait de tester un petit android comme ça à moins de 250 euros avec tellement de puissance puisque je peux vous dire que ce téléphone il y en a vraiment sous la pédale donc c'est quand même le mia 3 un bon petit téléphone ultra puissant qui peut vous permettre d'appréhender d'appréhender android sans problème voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech à liker et à partager comme d'habitude penser aux nouveaux concepts chaque mois un petit cadeau lorsque je vais récupérer un commentaire dans n'importe quelle vidéo qui a été fait donc à partir du 4 mars la réponse sera donc à partir du 4 avril je choisirai un petit gagnant sans problème merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine salut à tous cela peut prendre quelques minutes finalisation du processus allez ça finalise c'est bientôt terminé envoyer automatiquement les données de diagnostic ok bouton finalisation de la configuration zéro applications installées sur 109 voilà donc on a les 109 applications qui vont s'installer sans problème au fur à mesure sur notre nouveau téléphone configuré d'usine le téléphone a démarré c'est vraiment cool merci à vous tous de m'avoir suivi à très vite pour une prochaine salut à tous merci à tous moi je Sous-titrage ST' 501